... Salut les filles ! Bonjour les filles, bonjour mesdames. Salut Christophe ! Les filles, Christophe c'est notre hypnothérapeute dans Secrets de Filles. Et Alicia, une question pour toi aujourd'hui Christophe. Elle a entendu parler dans les magazines d'opérations sous hypnose. Ça existe ça ? Oui ça existe. Ça existe, c'est... Alors c'est pas fréquent, c'est... Voilà, c'est pas fréquent, c'est quand même un lien de confiance qui est quand même vraiment très très important. Si j'imagine, oui. Et surtout où le rôle de l'hypnothérapeute, en fait, il intervient pour agir sur la douleur en fait. C'est-à-dire, il faut enrayer la douleur, il faut que la personne est s'entraînée. Attendez, vous êtes en train de dire que l'hypnose va remplacer l'anesthésie générale ? L'hypnose peut remplacer l'anesthésie générale. Il ne faut pas être trouillard. Il ne faut pas être trouillard. Effectivement, mais on le voit, on le sait, c'est une pratique aujourd'hui, c'est normal, on a l'évolution de notre société avec tout ce que l'on sait, avec cette vague-là de ces 20 dernières années, de 30 dernières années, depuis Jane Fonda, avec le yoga, etc. Donc, tout est diffus, etc. Donc, oui, c'est le genre de choses qu'on va côtoyer. Ça va se développer de plus en plus. C'est-à-dire que quand on est tombé, nos parents, relève-toi, tu n'as pas mal. Et ça marchait et on n'avait pas mal. Voilà. Alors, ce qui fait que, par exemple, par rapport à la douleur, un exemple très simple, c'est qu'en hypnose, par exemple, c'est quand même facile d'enlever un mal de tête. Il suffit de se rappeler, tout simplement, dans son histoire, que quand papa et maman, encore une fois, les auteurs de notre vie disaient, relève-toi, tu n'as pas mal et ce n'est pas grave, et on ne pleurait pas. Et là, par exemple... Et on avait quoi ? On n'avait pas la sensation à la douleur. Donc, il suffit, tout simplement, d'enrayer ça. Mais par contre, je laisse, par contre, en tant que professionnel, je laisse faire ça à ceux qui le pratiquent. Ah, c'est ça ! Pardon. À ceux qui le pratiquent. Voilà. Moi, je ne peux pas m'aventurer. D'accord. Je ne m'aventurerai pas là de... Ça reste médical. C'est quand même médical. Voilà. Il ne faut pas brusquer les sciences. Il ne faut pas brusquer les choses qui sont maintenant, aujourd'hui, empiriques, etc. La naissance du garrot, par exemple. Quand on vous faisait une amputation, il y a 2000 ans, pendant une guerre, la guerre des croisés, où je... Enfin, peut-être pas autant, mais... Etc. On me mettait en arrière, bon, vous coupez la jambe, vous aviez pas mal. Mais par contre, voilà. Parce qu'on avait maintenu une action, réalisé une action qui était antidouleur. Donc, effectivement, l'anesthésie, elle est faite pourquoi ? Endormir pourquoi ? Pour ne pas ressentir la douleur. Voilà. Bon, et apparemment, en tout cas, ça fonctionne. Ça, c'est sûr et certain. Ça fonctionne pour ceux qui l'acceptent, ça fonctionne pour ceux qui le décident, ça fonctionne pour ceux qui le veulent. Sous-titrage Société Radio-Canada